Bonjour à tous, c'est Trappa et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans et je suis accompagné de Nick69, bonjour. Coucou Trappa et bonjour à tous. Alors voilà, on fait cette vidéo juste avant la mise à jour, donc on s'y prend un peu tard, mais on a juste les dernières nouvelles. Justement, on a plein de nouveautés pour les héros, pour les guerres de clans, pour les troupes et pour les défenses. Donc on va commencer par les héros. Donc que va-t-il se passer Nick ? Explique-moi tout. Eh bien écoute, pour les héros, il y aura trois majeures parties. Le changement majeur sera que vous ne pourrez plus attirer les héros à l'extérieur du village. En effet, leur intelligence artificielle a été améliorée, c'est-à-dire qu'ils ne se laisseront plus avoir... Ils ne seront plus aussi con qu'avant. Exactement, ce qui est une bonne chose. Vous ne pourrez plus les attirer à l'extérieur du village pour les tuer. Donc en gros, les attaques cochons vont être beaucoup plus difficiles maintenant. Avec un roi et une reine au milieu, ça va être chaud. Exactement. Du coup, il faut un peu plus de skill. Enfin, je trouve que ça va être bien. Franchement, c'est vrai que ça peut sembler nul, mais pour moi, c'est cool. En effet. Après, le deuxième changement, c'est leur régénération. C'est-à-dire que quand ils vont activer leur pouvoir, ça va leur permettre de se régénérer de la vie. Donc ça, par contre, je ne trouve pas vraiment utile dans le sens où les héros étaient déjà assez forts sans ça. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça ? C'est mieux pour l'attaque, pour les attaquants. C'est sûr. Et le dernier, concernant le roi et la reine, c'est leur point de vie et leur point d'attaque. Donc concernant le roi, le roi aura plus de points de vie et moins d'attaque. Donc en gros, il sera plus considéré dès maintenant comme un tank, une sorte de golem, un peu plus fort. Mais en gros, ça sera la même chose. Et la reine aura moins de vie, mais plus d'attaque. Ouais. Mais du coup, le petit pouvoir, ça permet un peu de compenser, comme ce sera plus dur d'attaquer. Tu sais, ça sera plus dur d'attaquer comme les héros vont être au centre. Justement, comme les héros vont avoir l'invisible, enfin, ils vont se redonner de la vie, donc c'est un peu pour compenser. Mais du coup, ça va donner des trucs bien, avec 4 héros au centre, ça va donner des combats pas mal, je pense. Ça, c'est vrai que ça va devoir rajouter des stratégies aux joueurs, parce que c'est vrai que quand tu vas vouloir attaquer l'hôtel de ville, tu vas devoir faire face aux héros. Ouais. Plus aux défis. Et c'est vrai que ça va être dur. Et plus aux châteaux de clan. Mais le château de clan est encore possible d'être attiré, mais n'en parlons pas trop, parce qu'au cas où, si ça vient aux oreilles de Supercell, il ne faut pas leur donner l'idée. Il ne faut pas leur donner l'idée. Bon, bah ok. Ça, c'était pour les héros, donc je trouve que c'est la majeure partie de la mise à jour. Enfin, c'est la plus grosse partie pour moi, parce qu'après, il y a d'autres trucs. Donc, on commence par quoi ? Par le... Bah, on va commencer par, ouais, le PK niveau 5. Le PK niveau 5, en effet, qui va... Je ne connais pas les différences en points de vie et en points d'attaque, mais oui, ça c'est sûr, dans la prochaine mise à jour, nous aurons le PK 5. Et donc, pour contrebalancer ça, on aura la Tesla niveau 8, qui était déjà la défense avec le plus d'attaques. Donc, elle a une faible portée, mais du coup, elle avait niveau... Enfin, tu sais, elle était actuellement... C'est la défense avec le plus d'attaques, 87, et du coup, je ne pensais pas qu'ils allaient pouvoir l'augmenter. Et là, elle est à 99. Et x2 contre les PK, donc c'est vraiment... Oh, ça va être dur. Ça va être, ouais, très dur. Justement, c'est encore une fois pour contrebalancer, comme pour les héros, on renforce la défense des héros, on augmente leur attaque. Et pareil pour les défenses, donc je trouve que c'est bien, quand même. En effet. Donc, ouais, donc là, je vous ai parlé de la Tesla, on vous a parlé de la Tesla niveau 8, et on a également un nouveau truc, c'est les Valkyries qui vont être augmentées, un peu comme les cochons. Voilà, donc je te laisse expliquer leurs nouvelles compétences, qui va être très intéressante, je trouve. D'accord, donc les Valkyries, leur intelligence artificielle a été améliorée, dans le sens où, dès à présent, ils vont pouvoir se mettre à attaquer... Ils vont se mettre... Entre deux bâtiments. J'allais dire on-purpose, donc ils vont le faire vraiment... Ils vont faire exprès de se mettre entre deux bâtiments, et comme vous le savez, la Valkyrie fait des dégâts de zone. Donc, quand elle tire avec sa hache, quand elle joue avec sa hache, elle tape, elle fait un tour sur elle-même. C'est pour ça que là, elle va pouvoir casser deux bâtiments en même temps, et faire deux fois plus de dégâts, en gros. Donc, c'est vrai que c'est très très utile, et je pense que ça va, avec le sort de saut qu'après on expliquera, ça va vraiment faire mettre beaucoup de joueurs à jouer au Valkyrie, je pense, maintenant. Oui. Attends, la Valkyrie, elle reste au niveau 4, c'est ça ? Je pense qu'elle reste au niveau 4, oui. Tu ne te souviens pas, au début, avec les cochons, au début, ils attaquaient toutes les cibles. Oh, ils étaient vraiment nuls. Ils prenaient 6 places, ils mettaient 5 minutes, maintenant 5 places, 2 minutes, et priorité d'attaque-défense. Exactement. Est-ce que tu penses que ce sera mentionné dans leurs compétences spéciales, qu'ils attaqueront deux bâtiments ? Oui, je pense que c'est deux bâtiments, d'après ce que j'ai vu. Ça fera les mêmes dégâts aux deux bâtiments ? Oui, exactement. Ah bah c'est pas bon. Et je pense que ça sera tout écrit dans la description. D'accord, ouais, je pense aussi. Un truc qui est bien aussi, qui me donne d'ailleurs des idées de vidéos, je pense, où tu vas pouvoir coacher l'autre qui va être en train d'être en guerre. C'est le live, donc vous allez pouvoir voir les attaques en live de vos partenaires, ou bien des défenses de votre clan, et bien en live, donc vous allez pouvoir voir ça en temps réel. En effet, c'est vrai que ça rajoute un peu plus de, on va dire, de stress pour les joueurs qui vont directement attaquer. Mais c'est aussi super bien, parce que comme ça, au lieu de voir juste le 25%, 50%, une étoile HDV détruit, on peut voir certains matchs que vous voudriez voir en live. Ça rajoute un peu plus de tonus, un peu plus de, comment on pourrait dire, de... C'est comme si vous vous y croyez vraiment. Ouais, ouais, c'est ça. Et j'imagine déjà, c'est les joueurs qui vont s'appeler, qui vont se téléphoner pour donner des conseils. J'imagine surtout ceux qui vont échouer en direct, ça va être encore. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça donne des idées de vidéos où justement tu coacheras le mec. Tu peux lui dire, ça peut être pas mal, franchement. C'est vrai que tu donnes des idées, j'y pensais pas, mais c'est vrai que bon, dans les gros plans... Ah là, ça me donne plein d'idées. Ça me donne plein d'idées. Bon, écoute, on va essayer de faire une vidéo un peu courte, parce que j'espère qu'elle sera aussi intéressante qu'éphémère, parce qu'elle va pas durer, enfin, elle va pas être utile pendant une semaine, quoi. Pendant deux, trois jours au max. Mais on a le sort de saut aussi, juste avant. Ah oui, le sort de saut, très important. En effet. Le sort de saut, donc, ce qu'il va pouvoir faire, c'est que non seulement il va vous permettre à vos unités de sauter à travers les murs, mais en plus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire en sorte de faire un passage pour toutes vos unités. C'est-à-dire que toutes vos unités seront attirées par ce sort de saut. Donc, si vous le placez bien, ce sort de saut va vous permettre directement d'accéder là où vous voulez, c'est-à-dire si vous êtes en farm aux ressources. Et si vous êtes en rush trophée, vous pouvez les amener directement à l'hôtel de vie. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est... Pour moi, c'est plus trop un sort de saut. Enfin, il faut changer le nom, parce que... Limite, il faudrait... Limite, un autre sort, tu sais, qui permettrait de... Un sort conducteur. Un sort conducteur. Un sort conducteur. C'est vrai que c'est un cas... Ça va être une sorte de triche, parce que c'est vrai que là, ça va... Quand j'y pense, t'as juste à amener les héros 40 et ils vont faire le boulot. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que ça marche avec les cochons, je pense ? Alors ça, on en avait parlé un peu toi et moi tout à l'heure. C'est vrai que... Parce que les cochons, ils sautent déjà les murs, donc on verra. Ça peut marcher, mais c'est vrai qu'après, ça va pas être forcément très utile, parce qu'une fois qu'ils vont sauter les murs, ils vont aller de toute façon là où les défenses sont. Donc si les défenses sont sur les côtés, c'est vrai qu'ils vont finir par aller de toute façon sur les côtés et pas aller au centre forcément du village. Donc c'est vrai qu'il faut faire des tests, je pense. On fera des tests. Moi, je ferai une vidéo, peut-être qu'on la fera ensemble, sur la découverte de la mise à jour, donc je sais pas, je serai peut-être un full Valkyrie. Bon, tu pourras pas le faire, toi, ça va être chaud. Ouais, non, ouais, j'éviterai quand même. Sur mon petit compte, peut-être, mais pas sur mon gros compte. Full Valkyrie, plus sort de sauf, avec l'héros, on testera tout ça. En effet. Ok, donc on va pas s'éterniser. Merci de vous regarder cette vidéo et à la prochaine, n'hésitez pas à jeter un et il y a la chaîne de Nicolas. Et oui, il a fait une chaîne, donc vraiment bravo à toi. Je suis super content pour toi que t'aies pu faire une chaîne. Je suis assez content aussi. Merci beaucoup, Trapa. C'est NIC69 Gaming. Voilà. Et voilà, j'ai commencé il y a une semaine à peine et c'est vrai que déjà, on a atteint, on a 230 abonnés là, à peu près. Ouais. C'est vrai que ça va vachement vite et encore merci de leur soutien. Voilà. Ben ouais, voilà. Bon, bonne continuation et je te dis pas bonne nuit parce que c'est moi qui vais dormir. Bref. Allez, à la prochaine. Bonne journée à moi et bonne nuit à toi, Théo. Et encore merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Toujours un grand plaisir de faire des vidéos avec toi. En même temps, c'est beau. Allez, ciao. Salut. Allez, bis à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada